Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sancel, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels qui nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Bruno Donnet, e-A-Lead chez Léonard. Léonard est l'incubateur du groupe Vinci, créé en 2019. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de Léonard ? Alors, Léonard, c'est une plateforme d'innovation et de prospective qui a été montée au niveau du groupe Vinci. Oui. Son objectif, il est assez vaste. Premièrement, c'est faire de la prospective, c'est-à-dire imaginer le monde de demain et voir si Vinci est un des acteurs du monde de demain. Faire des rétro-planning et se positionner sur des marchés émergents, par exemple. Deuxième axe, faire en sorte que n'importe quel employé du groupe Vinci peut devenir un entrepreneur, c'est-à-dire un chef d'entreprise, pourvu qu'il ait une idée. Et nous, on est là pour l'accompagner et le porter sur des business émergents. Troisième axe, c'est la collaboration avec des startups, donc de l'open innovation assez classique. On se connecte à des fonds d'investissement ou on se connecte à des universités. Donc, on a soit un public jeune, soit un public très mature et on essaie de les faire collaborer, selon certaines thématiques, avec le groupe Vinci. Et enfin, il y a un dernier programme qui est un programme d'intelligence artificielle que je pilote. Et l'objectif ici, c'est d'aider l'ensemble des entreprises du groupe à se positionner sur des secteurs émergents ou d'optimiser leur business, tout simplement, en utilisant cette technologie. OK. Alors, quel était le constat sur le besoin à la base ? Alors, il n'y avait pas de besoin particulier concernant l'IA à la base. Par contre, en 2018, dans ces eaux-là, on voyait apparaître un buzz. Beaucoup de financements qui allaient vers les startups, qui implémentaient de l'intelligence artificielle, beaucoup de tapages médiatiques autour de cette technologie. Et donc, comme on est connecté justement à un écosystème pour regarder un peu comment évolue la société et savoir comment nous positionner, eh bien, on s'est posé la question de savoir si cette technologie était une technologie d'avenir ou si c'était juste un buzz. Si c'est une technologie d'avenir, peut-être qu'il faut s'y intéresser ou peut-être pas. Mais au moins, il faut prendre une décision, regarder ce que c'est que ces technos, regarder ce que ça peut apporter au groupe et ensuite décider si, effectivement, il faut transformer le groupe ou l'accompagner sur le développement de cette technologie. D'accord. Alors, comment ça a démarré, cette aventure ? Eh bien, on a donc identifié cette technologie-là et on s'est dit, le COMEX de Vinci s'est posé la question, est-ce que c'est utile ? On saisit Léonard et dans son groupe de prospective, donc on est vraiment au niveau prospective, là, on ne cherche pas forcément à implémenter le sujet, mais on est en train de regarder si ça va impacter les business du groupe. Pour bien comprendre comment on aborde les sujets, il faut comprendre que le groupe Vinci est un groupe très décentralisé. On est 4 000 entreprises à peu près, grosso modo, en 2024, on est à peu près 4 000. Et surtout, les opérations se font au niveau du terrain. C'est très peu centralisé, donc il n'y a pas d'organisme centralisé qui peut prendre des décisions pour dire, on va dans cette taxe-là et tout le monde se met au garde-à-vous pour suivre et développer cette technologie. Donc, le but du jeu, c'était de savoir si l'ensemble des composantes du groupe étaient intéressées par cette technologie ou pas. Sachant que Vinci, c'est Vinci Construction, Vinci Concession, Vinci Énergie, Vinci Immobilier, donc c'est plein de business complètement différents. L'objectif, c'était donc de réunir dans une même pièce un échantillon représentatif du groupe et de travailler un peu pendant une année, c'est le cycle en général d'une question qu'on se pose dans la prospective, travailler sur le fait de savoir si cette technologie-là avait un impact sur certains métiers. Qu'est-ce que ça a nécessité ? Comment est-ce qu'on devait le développer ? Et est-ce qu'effectivement, on avait un retour sur investissement ? On fait du business, on ne fait pas d'IA. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête à ce moment-là. Et donc, on a vu tout au cours de ce cycle de travail qu'en calibrant bien un petit peu de techno, on était capable d'avoir des grands retours sur investissement sur certains secteurs très porteurs. Et donc, c'est là qu'on a pris la décision finalement de présenter cette feuille de route au niveau du Comex de Vinci. Pour une prise de décision au niveau du Comex et un financement possible si jamais ils décident d'y aller. À nouveau, on présente plusieurs scénarios. On présente le scénario Vinci avec de l'IA en 2050, par exemple. Vinci sans IA en 2050, ça fonctionnera certainement très bien, ce sera très rentable. Le but du jeu, c'est de montrer qu'il y a peut-être des scénarios qui sont plus porteurs que d'autres. Et en l'occurrence-là, le scénario Vinci avec de l'IA en 2050 était apporteur d'affaires, nous portait sur des créneaux porteurs. Et donc, finalement, la prise de décision du Comex, c'était d'y aller. Et ils ont mandaté Léonard pour essayer pendant un an de voir ce qu'on était capable de faire avec de l'IA au sein du groupe. D'accord. Donc, ces sujets prospectifs, donc une sorte de mandat de un an, c'est l'idée, c'est qu'on va vraiment balayer toutes les activités du groupe et voir si ces technologies apportent quelque chose, faire une sorte de diagnostic géant des opportunités. Oui, c'est exactement ça. En gros, alors, on est clairement incapables de connaître tous les métiers du groupe. C'est très, très vaste. Vu qu'on est 4000 entreprises et qu'on est multisectoriel, on adresse vraiment énormément de secteurs d'activité. Mais par contre, effectivement, l'objectif à ce moment-là, c'était de sélectionner quelques sujets type l'industrie, type la construction et dans des sous-métiers, pas des sous-métiers, enfin dans des métiers de ces branches-là, voir si la technologie apportait quelque chose. On a vu que ça apportait quelque chose, mais on a décidé à nouveau de fonctionner en mode décentralisé, c'est-à-dire de fonctionner en mode vinci. L'objectif de Léonard, ce n'est pas de centraliser tout le savoir et de centraliser les développements. Parce que moi, à Léonard, je ne connais pas les métiers du groupe. Tout notre objectif, c'est de nous connecter avec le terrain, l'ensemble des opérations du groupe, pour essayer de trouver finalement à chaque fois dans les process des endroits où on est sous-optimisé, des endroits où on sent qu'on peut mieux performer ou alors carrément des endroits où on n'est pas et on se dit que la techno peut nous positionner et effectivement créer des nouvelles entreprises au sein du groupe. Pourquoi pas ? Il faut garder en tête qu'on aime bien, nous, le mode entreprise. C'est-à-dire qu'on sait créer des entreprises et c'est même accepter de créer des entreprises au sein du groupe. Donc, le but du jeu, si on crée des entreprises, c'est qu'on a vu qu'il y avait du business. Et là, on joue un peu sur des parcours intrapreneurs et parcours IA où notre objectif, finalement, c'est de faire du business. Moi, mon objectif, c'est de faire du business avec de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais questionner l'ensemble des employés du groupe, quel que soit leur secteur, pour essayer de trouver des pistes d'optimisation. Et on agit effectivement un peu comme un auditeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des réunions avec des entreprises, je leur demande de me décomposer leur process. Tu arrives le matin à 9h dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais à 9h05 ? Qu'est-ce que tu fais à 9h10 ? À 10h, tu fais quoi ? À 11h, etc. Et c'est quoi la fin de ta journée ? Et en gros, en regardant l'ensemble du process, d'un commun d'accord, on se dit, là, effectivement, là-dessus, on a peut-être des pistes d'optimisation. Mais à ce moment-là, on se dit, on a une piste d'optimisation, on ne se dit pas que c'est de l'IA. Tout le but du jeu, c'est de se dire, cette piste d'optimisation-là, est-ce que c'est du management ? Est-ce que c'est de la digitalisation ? Est-ce que c'est une autre opportunité ? Ou est-ce que c'est de l'IA ? Et si c'est de l'IA, effectivement, c'est là que moi, je peux potentiellement intervenir. Il nous reste encore un petit delta à faire, en général, quand on trouve un sujet, un sujet qui est porteur au sein d'une entreprise, il nous reste à qualifier, finalement, la faisabilité de cette idée-là. Parce qu'une idée, typiquement, la maintenance predictive, c'est hyper vaste, et on peut y passer deux ans sans jamais trouver de solution. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est trouver une idée, voir si on est capable d'adresser un marché avec cette idée. Donc, on a une notion de business, est-ce qu'on est capable de faire de l'argent en développant cette idée-là ? Et surtout, on se donne six mois de temps. Est-ce qu'en six mois de temps, on est capable de sortir un MVP ? Ça veut dire que les modèles doivent exister, ça veut dire que, même s'il faut se connecter à un écosystème de recherche, les modèles sont quasiment prêts et sont potentiellement intégrables dans nos systèmes. Donc, ça limite volontairement, finalement, les axes de développement, mais ça nous assure qu'avec ça, on est capable de faire du business. Quel genre de données on peut traiter chez Vinci ? Alors, on traite absolument tout titre de données. Typiquement, on adresse l'industrie. L'industrie, c'est beaucoup de capteurs, beaucoup de textes, parce qu'on fait de la maintenance et de la maintenance et des rapports. Donc, le rapport, c'est du texte. On traite beaucoup d'images parce qu'on a, typiquement, sur les autoroutes, des caméras, des caméras qui regardent la circulation. Puisqu'on a des caméras, on a des vidéos et donc des images. Donc, ça, c'est à nouveau de la donnée. On a du son. On est capable, très précisément, de localiser des sons sur des chantiers pour savoir si, effectivement, c'est dans le chantier qu'a été émis le son ou à l'extérieur. Ou alors, on détecte des dégradations d'ouvrage avec du son. Et puis, évidemment, tout ce qui est software. On conçoit beaucoup d'infrastructures et on les conçoit sur des logiciels de conception. Et pour nous, ça, c'est du pain béni. C'est de la donnée directe, en gros. Donc, on a vraiment affaire à tous les types de données. Texte, son, image, vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des données tabulaires, des données financières, par exemple. Voilà. Voilà un peu un panache. Donc, c'est très vaste, en fait, puisqu'on a tous les types de données possibles. Eh bien, on a tous les types de modèles qu'on peut implémenter au sein de nos applications. OK. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples de projets ? Donc, vous commencez peut-être par les projets transverses étudiés au sein du groupe Vincite. Quel projet transverse vous avez traité chez Léonard ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, quand on se lance sur un développement, au départ, c'est l'idée d'une business unit. On veut faire du business avec cette idée-là. Donc, notre objectif, moi, Léonard, c'est de voir si je suis capable de scaler cette idée-là au sein du groupe. Donc, on a plusieurs notions de transversalité. On a la notion inter-business unit, parce que déjà, ça fait de la transversalité, et on a la notion inter-pôle. Un pôle étant Vinci Energy, par exemple, et Vinci Construction. D'accord. Donc, en fait, de l'idée jusqu'au scale, il y a tout un parcours qui fait que, parfois, ça peut être très long. On a réussi à scaler des applications, notamment de design génératif chez Vinci Energy, où on conçoit automatiquement des systèmes à l'intérieur des bâtiments. Ça peut être de l'extinction d'incendie, ça peut être des gaines de CVC, ça peut être des chemins de câbles. Ça, plusieurs entreprises utilisent. Donc, au départ, c'était une entreprise qui s'est saisie du sujet, mais maintenant, on l'a scalé au niveau de Vinci Energy France pour que l'ensemble des entreprises de ce périmètre-là puissent utiliser cette technologie-là. Donc, ça, c'est un premier exemple, finalement, de projet qui a été scalé au niveau transverse. Qui finance le projet quand une BU est porteuse d'un projet ? C'est la BU qui est porteuse. Et en fait, pour la convaincre cette BU de développer le sujet, il faut lui montrer qu'elle a un retour sur investissement. Il faut lui montrer que dans trois ans, elle va gagner de l'argent parce que ce n'est pas clair au départ. Pour développer un projet d'IA, on va dire, grosso modo, c'est 250 000 euros. Donc, quand je dis ça à une business unit, tout de suite, elle me dit, non, je ne vais pas dépenser de 250 000 euros, surtout s'il y a des copains derrière qui vont l'utiliser. Eh bien là, il faut se mettre en mode création de start-up. Je lui dis, tu as une idée. Tu as identifié un problème dans ton métier, tu as une idée, il y a plein de tes collègues qui ont les mêmes problèmes. Donc, imagine, tu crées une start-up à partir de cette idée-là. Comment tu vas faire pour gagner de l'argent ? Tu vas vendre des licences. Ou alors, tu vas faire des partenariats et ça va être des contrats de maintenance, par exemple, qui vont être plus réannulés. Donc, il faut imaginer tout de suite un business model derrière qui va faire que le développement de cette idée-là soit rentable. Et ce n'est pas parce que c'est scalé au niveau d'un pays que la business unit de départ perd la main. Au contraire, c'est elle qui a dans son rôle de scaler et donc de vendre des licences finalement à l'intérieur du groupe. OK. Donc ça, c'est la trajectoire d'un projet qui est au départ une idée d'une business unit et qui est ensuite scalé au niveau d'un pays. On a eu d'autres applications qui, pour le coup, étaient déjà sur des fonctions transverses juridiques où, finalement, un juriste adresse un ensemble d'entreprises. Et donc là, ça devient un projet transverse directement. Il est utilisé par une dizaine d'entreprises sur la fonction de support qui a été identifiée. Mais on n'a pas encore d'exemples de projets qui ont été, par exemple, développés chez Vinci Energy et qui sont scalés chez du Vinci Construction, par exemple. on commence à avoir des collaborations des entreprises de Vinci Construction qui développent des sujets pour Vinci Energy. Mais on n'a pas encore de vraies applications ou de vrais sujets qui ont été développés dans une entité pour ensuite être scalés sur notre entité. Mais je pense que c'est l'avenir. Je pense que ça va venir. OK. J'essaie d'entrer un peu dans le détail du process parce que je pense que là, on est sur quelque chose d'hyper intéressant. Les process d'innovation, comment on fait pénétrer l'innovation dans un grand groupe ? Une petite PME du groupe qui fait du bâtiment décide d'éditer un logiciel de génération de devis ou je dis n'importe quoi. Elle est porteuse du projet. Elle finance le développement du projet. Ça lui sert à réduire ses coûts parce que ça lui fait gagner du temps, etc. Mais elle se met aussi à vendre, potentiellement à vendre aux autres PME du groupe Vinci, le logiciel qui est construit. Exactement. C'est vraiment ça le modèle d'affaires, entre guillemets. OK. Et en cas de gros succès, gros succès qui ferait que ce business devienne compétitif par rapport au business initial de la PME, on sépare ensemble ? Qu'est-ce qu'on... C'est la grande question typiquement sur... Quand un sujet devient vraiment porteur, on décide de créer une entreprise vraiment dédiée au développement de ce sujet-là parce que finalement, ça devient un software à part entière et donc, il faut avoir des équipes spécialisées pour faire du dev, faire du front, faire du back avec des équipes de data science qui, elles, vont s'occuper de la data science. Donc, effectivement, on vient à ce moment-là structurer une nouvelle entreprise. OK. et on en a créé deux majoritairement sur du générative design. Donc, un, une positionnée chez Vinci Énergie et l'autre positionnée chez Vinci Construction. C'est pas grave si on a deux entreprises qui font du générative design même si elles sont sur les mêmes secteurs parce que le monde est vaste, c'est international. Donc, on va pas privilégier une entreprise par rapport à une autre. Les deux ont de la valeur, les deux ont des particularités et donc, on fait exister les deux pourvu que les deux soient rentables. On a une troisième entreprise qu'on a créée mais on a créé la structure juridique avant de créer la techno parce qu'on y croyait vraiment typiquement dans l'efficacité énergétique des bâtiments. L'objectif étant d'utiliser l'IA pour prédire des évolutions de température et ajuster le chauffage ou la ventilation au plus juste en fait avant une descente ou une montée de température en dehors des zones de confort. D'accord. Et donc là, c'est un peu l'exemple où comme on savait que le groupe Vinci était assez fort sur l'IA, un directeur a créé la structure juridique en se disant moi je veux préempter ce secteur-là et il est venu me voir après en me disant bon ben maintenant il faut développer la techno et on a développé la techno. C'est une boîte qui appartient à 100% à Vinci ? 100% à Vinci. Ce n'est pas une collaboration ? 100% à Vinci. Ce n'est pas une... Non. Ce n'est pas un startup studio. Et alors du coup, le design génératif parce que du coup on est passé là-dessus, en quoi ça consiste ? Le design génératif en gros, c'est avoir un agent qui se balade dans un environnement et qui va aller créer un système, optimiser un système pour avoir quelque chose de... pour avoir la solution optimale, c'est-à-dire la meilleure solution parmi un million de solutions possibles. Là où un humain en fait sait faire le même travail mais on mettrait trois semaines à trouver une solution et on s'arrêterait au bout de trois semaines parce qu'on est pris par le temps, on a d'autres appels d'offres qui sortent, etc. L'avantage de l'algorithme typiquement d'apprentissage par renforcement, c'est de ne pas être fatigué et donc de calculer des centaines et des centaines de milliers de solutions et de trouver la meilleure solution parmi un ensemble de critères qu'on aurait sélectionnés en avance. Typiquement, si on est dans la construction et qu'on veut optimiser des fondations par exemple, on va sélectionner des critères d'impact environnementaux, c'est-à-dire qu'on veut trouver le meilleur béton, ultra bas carbone par exemple, en minimisant le taux de ferraillage et minimiser certainement le volume de béton qu'on va couler dans ces fondations. Donc ça, c'est des critères sur lesquels on va jouer. En plus, on peut rajouter le coût et la rapidité d'exécution quand on est sur le terrain. Un humain, quand on lui rajoute toutes ses contraintes, il va y arriver, mais il a besoin de temps. Or, on sait qu'on est très contraint dans les bureaux d'études et donc c'est là que l'algorithme vient vraiment nous aider. C'est là que l'IA est vraiment très puissant. Ok, d'accord. Et c'est un problème qui nécessite de la donnée pour être résolu ou on est plutôt sur des approches de type mathématiques, résolution d'optimisation sous contrainte ? Alors, on est sur de l'optimisation sous contrainte ou parfois de l'apprentissage par renforcement, mais effectivement, on n'a pas vraiment besoin de données, on a besoin de l'expérience du terrain, on a besoin des opérationnels, on a besoin des gens finalement qui maîtrisent le métier parce que ce qu'on va faire, c'est exactement le métier d'un opérationnel, mais on doit apprendre sa façon de faire. Et donc, ça veut dire fournir des notes de calcul qui justifient finalement l'installation qu'on est en train de créer et ces notes de calcul, c'est typiquement le travail d'un de nos ingénieurs. Donc, en fait, ce sont des collaborations très fortes entre des data scientists et des ingénieurs qui, eux, maîtrisent leurs opérations et nous, on essaye de reproduire ce qu'ils savent faire. Ok. Alors, est-ce qu'on peut prendre des exemples de projets qui ont été résolus par Léonard en tant que cabinet de conseil interne puisque, si j'ai bien compris, c'est aussi une sorte de prestataire interne à Vinci pour les questions d'IA contre autres ? Alors, en fait, on peut dire qu'on est consultant interne. En gros, ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on vient auditer l'ensemble des process et on leur dit, on montre aux opérationnels que là, vous n'êtes pas très optimisés et là, vous êtes très optimisés. Mais on fonctionne d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que Vinci, finalement, a fait en sorte que l'on puisse s'équiper d'une vingtaine de data scientists. Donc moi, j'ai une cellule d'une vingtaine de data scientists et je mets à disposition ces data scientists au niveau des business units. Et en fait, c'est le détachement d'une personne de la business unit avec le data scientist qu'ensemble, ils vont pouvoir créer une solution. Et tout ça, ça se passe par du transfert de compétences, ça se passe par de la formation interne pour que, finalement, l'opérationnel qui a eu l'idée garde son idée et soit capable de le développer dans le temps. Moi, j'ai un cycle, finalement, de développement de six mois. C'est-à-dire que la promesse, c'est en six mois, toi, business unit, tu vas être capable de monter en compétence sur l'IA, tu sauras maintenir ton système et tu sauras le faire évoluer dans le temps. Et donc, tout se passe sur de la formation et sur du co-développement finalement de solutions. Et en faisant ça, on s'assure que ça fonctionne très bien et que ça se diffuse dans le groupe. Et typiquement, au début, on a commencé avec huit projets la première année et maintenant, on est à plus de 60 qui sont développés et industrialisés dans le groupe. Alors, quel type de projet on développe ? On est multisecteur, donc typiquement, lorsqu'on a de la route, on veut développer des modèles de maintenance prédictive sur des routes, par exemple. Donc, détecter des fissures, savoir à partir de quand il va falloir les remplacer pour améliorer les campagnes de maintenance, tout simplement. on opère aussi des grandes infrastructures type des lignes de train. Et bien là, pareil, on vient faire de la maintenance prédictive, on vient prédire les déformations de la voie et à partir de quand, finalement, on doit faire des opérations de maintenance de ces voies-là. Parce que la maintenance, finalement, d'une infrastructure ferroviaire est un peu particulière parce que lorsqu'on fait du bourrage, ça s'appelle du bourrage, en fait, on vient remettre du ballast sous les voies, on détruit l'infrastructure. Donc, moins on fait de maintenance, mieux on se porte, mais il faut quand même faire de la maintenance. Et donc là, les algorithmes viennent décider ou du moins proposer une solution à des opérationnels qui ensuite prennent la décision d'y aller ou pas. Ça, c'est un peu sur le côté maintenance. On fait aussi de la maintenance d'éoliennes offshore parce que c'est des systèmes qui sont assez éloignés en mer, qui sont très grands. En gros, une éolienne, c'est 300 mètres de haut et si un générateur tombe en panne, c'est 5 tonnes qu'il faut soulever et remplacer. Donc, imaginez que lorsqu'une éolienne tombe en panne, nous, on doit louer un bateau, un bateau qui est mutualisé par l'ensemble des concurrents sur des fermes d'éoliennes offshore et évidemment, il doit y avoir un bateau pour aller, X éoliennes. Et donc, on est à peu près sûr que lorsqu'on loue le bateau, il va arriver sur site trois mois après. Et en gros, on a trois mois de perte de productivité d'énergie verte. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de prédire les pannes pour que lorsqu'on sait qu'il va y avoir une panne dans trois mois, tout de suite, on anticipe la location du bateau. Ça, c'est un peu le côté maintenance prédictive. Je vous ai cité le design génératif. Donc, on aide à concevoir tout ce qui est des fondations, des semelles. On vient optimiser la rotation des banches dans tout ce qui est la construction des bâtiments, par exemple. On vient optimiser tous les designs des systèmes à l'intérieur des bâtiments. Ça, c'est un peu tout ce qui est design génératif, mais dans la conception. C'est très performant. Si on prend un secteur qui est très actuel, notamment l'IA générative, mais sous forme de texte, là, on s'intéresse beaucoup aux fonctions juridiques, où on vient de risquer des contrats. On s'intéresse beaucoup à l'analyse des appels d'offres, où on vient synthétiser rapidement un grand nombre d'appels d'offres. On vient préchiffrer, préestimer, pour proposer finalement aux opérationnels une première solution de chiffrage. Et là, on est en train de développer des cas d'usage où on va directement proposer finalement des réponses à ces appels d'offres. Voilà pour tout ce qui est l'IA générative. Et après, Computer Vision, partout, on a des caméras. Donc, ça peut être dans du retail, avec des cas classiques de retail, où on détecte, on comprend les comportements des consommateurs et on vient réagencer des magasins, par exemple. Ou alors, on vient classifier sur des péages automatiquement la classe de véhicules pour adapter le tarif en fonction du type de véhicule qui rentre, etc. Donc, on a vraiment énormément de projets et ils sont tous différents les uns des autres. OK. Et alors, sur la partie incubateur, donc là où des startups qui ne seraient pas des possessions à 100% de Vinci, qu'est-ce qu'on a vu émerger ? Qu'est-ce qui est en train de se préparer aujourd'hui ? Quels sont les projets suivis par ces startups ? Donc, les startups externes externes au groupe ? D'accord. Finalement, nous, on a des problèmes et on essaye de les résoudre avec de l'IA. Évidemment, il y a tout un écosystème de startups qui connaissent aussi nos problèmes et qui proposent des solutions avec de l'IA. Et donc, en gros, ce qu'on voit émerger nous, ce sont des startups qui viennent adresser le milieu de la construction, par exemple, et qui viennent prendre des problèmes de process les uns après les autres et qui proposent des solutions. Donc, on se retrouve un peu, non pas en confrontation, mais on est sur les mêmes secteurs que finalement les startups qu'on voit émerger. et on en voit émerger beaucoup dans la logistique, dans la préparation de chantier, dans l'amélioration finalement des opérations de chantier. On en voit beaucoup émerger dans tout ce qui est analyse contractuelle, mais nous, on est aussi sur ces secteurs-là. On en voit beaucoup émerger, pas trop sur la conception parce que ça veut dire qu'il faut connaître vraiment beaucoup les modes constructifs et savoir comment adresser un chantier, entre guillemets. Mais on en voit aussi beaucoup sur tout ce qui est computer vision, des modèles de maintenance predictive et tout ce qui est effectivement maintenance predictive de machines, des machines tournantes, des machines outils ou ce genre de choses. D'accord. Et quelle est la collaboration avec Vinci pour ces startups externes mais que vous incubez ? Alors, c'est une très, très bonne question. On n'a pas vocation à systématiquement développer les sujets d'IA. On se pose toujours la question au départ, est-ce qu'on va se faire de l'argent avec ce système finalement ? Est-ce que si nous on développe cette technologie-là, est-ce qu'on va pouvoir faire de l'argent ? Ou alors, est-ce que c'est trop compliqué et il vaut mieux utiliser une startup qui maîtrise très bien la techno, elle a 10 ans d'avance sur nous et en gros on sait qu'on ne fera pas mieux. Et donc, en fait, c'est vraiment au départ lorsqu'on se demande si on va se lancer sur les sujets qu'on regarde d'abord l'écosystème et on voit ce qui se fait à l'extérieur. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une startup qui est peut-être plus compétente que nous sur un secteur qui a peut-être déjà levé des fonds et on est prêt à les utiliser ? On n'est vraiment pas... Enfin, on est très ouvert à la collaboration avec les startups. Et évidemment, les startups qu'on incube au sein de Léonard, ce ne sont pas des startups qui sont à l'heure actuelle sur les secteurs que nous, on investit. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème à les utiliser et au contraire, on est très ouvert à les utiliser sur certains secteurs d'activité. Ok. Quelle est la place de la recherche académique dans tous les projets que vous menez ? Moi, je vous l'ai dit, on aide les opérationnels finalement à lancer leur business mais on a une durée de vie de six mois, entre guillemets. Moi, j'assure, le lancement du projet est le début de l'industrialisation du projet. Mais il est clair qu'en six mois, on n'a pas adressé tous les problèmes. Au contraire, on a contourné les problèmes, on est allé sur les modèles les plus simples, tout ça pour mettre sur le marché finalement des premiers modèles et aller commencer à vendre cette solution. Mais on est très conscient qu'on a besoin de la recherche derrière pour améliorer ces modèles, pour aller chercher plus loin, pour essayer de ne pas contourner les problèmes mais vraiment prendre de front les problèmes. Et donc, on a besoin de la recherche derrière, on a besoin de doctorants, on a besoin de chercheurs pour aller finalement déverrouiller les verrous technologiques que nous, on a évités. Donc, ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle, c'est de coupler finalement ce parcours de formation de six mois, ce parcours d'intelligence artificielle qui dure six mois avec une continuité de thèses. On essaye systématiquement d'aller chercher des thèses et de proposer des thèses chiffres à des universités pour continuer et potentiellement même staffer les entreprises qu'on est en train de créer. Et ce modèle-là, finalement, lancement en business qui assure une première rentabilité et collaboration avec des universités, des grandes universités ou des grandes écoles d'ingénieurs, nous assure qu'on devient performant au cours du temps en utilisant des modèles d'IA, même si au départ c'était des modèles à l'état de l'art. D'accord. Alors, avec ta vision de business, ton expérience, quels sont, selon toi, les cas d'usage les plus prometteurs de l'IA appliqués soit au BTP soit à l'énergie ? Alors, moi, je crois beaucoup dans le génératif design dans la conception. Je pense que les bureaux d'études chez nous sont vraiment un secteur porteur pour le déploiement de l'intelligence artificielle. Tout simplement parce que il y a énormément de contraintes qui sortent de plus en plus. Il y a des contraintes environnementales et c'est normal. Il y a des contraintes de chantier, il y a des environnements contraints aussi et on a de moins en moins de temps finalement pour sortir des projets. Et donc, c'est là que la compétence métier additionnée à quelque chose qui nous propose des solutions, ça nous permet finalement d'être un, plus performant et deux, plus rapide. Donc, moi, je vois vraiment un champ très important sur l'aide à la conception des systèmes. Et il y a un deuxième axe que je vois vraiment important en province qui est finalement l'utilisation de tout ce qui est NLP ou LLM pour améliorer finalement les métiers au quotidien et essayer d'accélérer tout ce qui est réponse aux appels d'offres, tout ce qui est dérisquage de projet en regardant automatiquement des contrats. Là, je pense qu'on va aider vraiment nos collaborateurs. On va vraiment leur apporter du temps libre, tout simplement. Alors, en termes d'évangélisation, qu'est-ce que toi, tu dois beaucoup répéter à tes interlocuteurs ? Ce que je dois répéter beaucoup, c'est que un, l'IA, ce n'est pas une révolution. Ça, je leur explique bien que ce n'est pas une révolution, que c'est compliqué à mettre en place et que ce n'est pas pour tout le monde. Mais par contre, lorsque on a trouvé un secteur porteur et qu'on a trouvé les compétences métiers qui vont bien, alors lorsqu'on développe l'IA en mode Vinci, avec ses compétences métiers-là, on peut devenir très très fort finalement sur des secteurs. Tout simplement parce qu'on est expert de nos métiers, ça fait beaucoup de temps qu'on travaille sur nos métiers, le groupe Vinci existe depuis 100 ans, donc on a quand même une forte expérience et cette expérience-là, on est capable de la traduire en algorithme. Et donc, je répète en permanence ce que cette technologie d'IA est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire pour un peu démystifier cette histoire-là et pour tout simplement que les opérationnels me parlent de leurs problèmes et non pas de venir me voir en me disant j'ai plein de données, qu'est-ce que je peux faire avec de l'IA ? Moi, quand ils viennent me voir en me disant ça, qu'est-ce que je peux faire avec de l'IA ? Je leur dis, mais est-ce que tu as des problèmes ? Est-ce que tu as des problèmes à résoudre ? Ou alors, finalement, tu veux faire de l'IA parce que c'est joli ? Et dans ce cas-là, moi, je n'adresse pas ce sujet-là. Mais effectivement, lorsqu'on a beaucoup de données, effectivement, ça nous laisse croire qu'on peut faire de l'IA et que l'IA va nous apporter des solutions. Mais quelle solution si on n'a pas de problème ? Il n'y a pas de solution à apporter finalement. Donc, je leur demande plutôt de se focaliser sur l'IA ou ce que c'est ces technos-là, c'est focalisez-vous sur vos process et focalisez-vous là où vous perdez du temps. C'est ça qui est hyper important. Et vous devez savoir si à ce moment-là, c'est de l'IA ou pas. Et c'est là que moi, j'interviens en leur expliquant ce que l'IA, les technos peuvent leur apporter. Mais ça se base toujours finalement cette acculturation à l'IA, c'est expliquer qu'est-ce que c'est qu'une prédiction. Comment est-ce qu'on prédit quelque chose finalement ? Comment est-ce qu'on reconnaît des choses dans une image ? Comment finalement on met en place un algorithme d'apprentissage par renforcement ? Qu'est-ce que ça apporte ces algorithmes ? Voilà. Donc, je leur explique vraiment clairement ce que sont ces technologies-là et après, je charge à eux de me dire « bah oui, tiens, ça, ça peut m'être utile parce que j'ai ce problème-là ». Oui. OK. Tiens, je pense à un cas d'usage parce que nous, Scopeo, on est un cabinet, un prestataire d'intelligence artificielle, donc on nous demande des projets. Il y a un cas d'usage qui est beaucoup ressorti, je voulais savoir comment ça résonne. Pour ce qui est du BTP, c'est tout ce qui est, grâce au LLM, aller faire des correspondances entre des devis, des factures, des bons de commande, faire des vérifications, être bien sûr que les nombres sont bien respectés d'une part, que des règles métiers, par exemple, j'achète quatre fenêtres et trois poignées, il y a un problème, il manque une poignée, des règles métiers comme ça soient tout de suite calculées. Est-ce que c'est des sujets qui reviennent beaucoup chez vous ? Alors, moi, c'est des sujets que j'avais identifiés il y a quelques années, mais je ne peux pas imposer au groupe de se lancer sur ce sujet. Mais finalement, en en parlant, en disant ce que l'IA peut faire, effectivement, il y a quelques entités qui sont venues me voir en me disant mais on a des contrats cadres, on est facturé et parfois, il y a des erreurs dans ces factures, les prix ne correspondent pas aux contrats cadres. Donc, souvent, on paye plus cher parce qu'on n'a pas la capacité d'aller tout le temps systématiquement aller voir les contrats cadres. Donc oui, effectivement, c'est des demandes qui arrivent de plus en plus et sur lesquelles on se saisit. Une demande finalement qu'on est en train de développer, c'est l'émission automatique de devis à partir d'une demande typiquement. Un client interne ou un client nous demande de faire une prestation. Il nous demande ça 100 fois dans la journée. On n'a plus le temps de faire des devis. Donc en gros, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est effectivement lorsqu'on reçoit un mail, est-ce que vous pouvez réaliser telle opération ? Automatiquement, nous, on vient créer le devis chiffré et à partir de notre base de connaissances, finalement, proposer un prix à notre client. Ça, oui, effectivement, c'est des demandes qu'on voit de plus en plus apparaître. Et ça, tout le BTP, voire même tout Vinci Energy en bénéficierait. Tout Vinci Energy, tout Vinci Construction en bénéficierait, mais à nouveau, il faut que toutes les entreprises comprennent que c'est un besoin pour elles. Même si c'est quelque chose qu'on peut scaler au niveau du groupe Vinci, ce n'est pas sûr que l'ensemble des entreprises du groupe, à nouveau, les 4000 PME, l'utilisent parce qu'elles n'ont pas identifié ça comme étant un de leurs problèmes. Donc on a aussi ce devoir d'expliquer, effectivement, vous avez raison, qu'il y a des projets porteurs qui permettent de faire des économies. Donc saisissez-vous de ces sujets-là, effectivement. Oui, c'est un peu le revers de la médaille d'être scindé en petites structures. Ça a plein d'avantages, mais ça en a quelques-uns. Exactement. Et ça, c'est typiquement un des problèmes que nous, on rencontre, c'est comment faire savoir au groupe qu'il y a des projets qui sont plug and play pour d'autres et qui sont porteurs de ROI, en fait. Et ça, moi, je le laisse finalement, je reste en mode Vinci, c'est-à-dire quand une entreprise a développé ce sujet-là, je lui dis, maintenant, c'est ton sujet, c'est ton business, à toi d'aller convaincre les uns et les autres que c'est utile d'utiliser cette solution. Évidemment, je l'aide, on se connecte à différents écosystèmes, mais ça reste un travail compliqué au sein de Vinci, c'est clair. est-ce que si, je ne sais pas, 10 sociétés vous font remonter un sujet, vous pouvez, on va dire, les mettre dans la même pièce et leur dire, il y a peut-être un truc à faire ensemble, à co-financer ensemble, peut-être qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas financer seul, mais qu'on peut financer à 10 ? Oui, tout à fait. Ça se passe comme ça aussi. Au début, non, parce qu'on n'avait pas l'expertise, mais maintenant qu'on a le recul et qu'on sait comment fonctionnent les projets, comment assurer une bonne industrialisation, on est capable de détecter très tôt, en fait, si les idées qui arrivent sont porteurs. Donc, un de mes objectifs, c'est évidemment, très rapidement, d'aller trouver un ensemble d'entreprises au sein du groupe qui seraient intéressés clairement par cette solution-là. Et donc, dès le départ, on crée des groupes de travail transmettiers, pour développer cette solution. Ou alors, typiquement, on a d'autres façons de procéder. On a typiquement une entreprise française qui nous demande de développer un sujet, mais elle ne veut pas, elle, maîtriser la solution. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aller chercher dans le groupe une autre entreprise qui voudrait bien développer cette solution pour aller vendre à cette première entreprise cette solution-là. Et donc, on peut arriver avec des montages un peu compliqués où on a une idée qui vient de France pour une entité particulière, et là, la solution est développée au Portugal par une autre entité et l'ensemble des cours, finalement, de transfert de compétences se font en anglais. Donc, c'est du multilingue et c'est là la force du réseau 26 et qu'une entreprise en France peut dialoguer avec une entreprise d'un autre pays. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu peux nous partager qui nous feront gagner du temps ? Alors, oui, effectivement. J'en ai parlé juste avant. Se lancer sur un projet d'IA sans avoir d'objectif, c'est-à-dire sans avoir de problèmes à résoudre. En gros, on considère qu'on a des données et on se dit qu'est-ce que je peux faire avec de la techno sur mes données ? C'est le meilleur moyen. Alors, peut-être qu'on trouvera quelque chose, mais c'est le meilleur moyen de dépenser beaucoup d'argent avant de trouver, finalement, un secteur porteur. Donc, moi, je déconseille vraiment de partir avec des données et vouloir utiliser l'IA. Il ne faut pas vouloir utiliser l'IA. Il faut vouloir résoudre des problèmes. Et lorsqu'on résout des problèmes, on a un objectif et là, finalement, on va trouver les bonnes données qui sont corrélées à ce problème-là. Et dans ce cas-là, l'IA, automatiquement, on le développe et on saura bien le développer. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier actuel ? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est encore à l'âge où on optimise les métiers. On est au début de l'intelligence artificielle. Les opérationnels commencent à comprendre qu'effectivement, ça va leur simplifier la vie. Ça simplifie des process. Et quand on voit la réalisation des projets et que des opérationnels sont heureux d'utiliser des solutions parce que ça leur simplifie la vie, ça, franchement, c'est très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que mes data scientists me disent. Ils viennent et ils continuent de travailler avec nous, Vinci, tout simplement parce qu'on voit un changement dans la vie des gens. On a soit des impacts très positifs sur l'environnement, des impacts très positifs sur les opérations, soit des gains de temps. Et finalement, ces gains de temps, les opérationnels sont contents. On fait le même métier, mais on le fait mieux, on le fait plus rapidement, tout le monde est content, en fait. Même métier, mais pas le même maillot. Exactement. C'est quoi la suite de Léonard ? Eh bien, la suite de Léonard, c'est ça la beauté de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas la prédire. On s'adapte systématiquement. Moi, je ne sais pas si je serai encore là dans un an. Si je ne suis plus là, c'est que j'ai réussi ma mission, le groupe s'est décentralisé, tout le monde s'est saisi de la question et donc on n'a plus besoin finalement d'une petite entité qui fait office un peu de défricheur de la technologie. Moi, ce que je sais, c'est que Léonard est là pour avancer. On existe tant qu'il y a une demande des opérations finalement de faire exister cette structure-là et c'est ça la beauté de l'histoire. C'est que constamment, on doit s'adapter, constamment, on doit s'adapter aux demandes du groupe, aux besoins du groupe et donc peut-être que dans un an, je ne serai plus là ou alors je me serai transformé ou alors je serai devenu une grosse entité avec 300 personnes pour décider d'une stratégie de développement de l'IA au sein de Vinci. Mais ça, c'est petit à petit qu'on apprend, petit à petit qu'on embarque des opérationnels et c'est ensemble finalement qu'on définit le futur de Léonard. Super, bon courage alors. Merci. Est-ce qu'il y a un invité que tu nous suggères que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 prochainement ? Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est entendre des chercheurs qui travaillent sur les interactions homme-machine, les machines étant des robots parce que je sais que, j'ai une formation de roboticiens de base et la robotique et notamment l'IA peut être une solution pour certaines personnes qui ont des problèmes et certaines personnes peuvent dialoguer plus facilement avec des machines. Et donc, ça casserait le mythe de l'IA, finalement, c'est destructeur. Au contraire, l'IA aussi, c'est constructeur. Et je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dans cette relation homme-machine et c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut qu'on les entende. Oui, c'est une bonne idée. Merci Bruno. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501